Bonjour à tous, Japan Expo a grand honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, Madame Raminan Salazaki, auteure de plus de 300 ans, je crois que c'est l'idée de l'histoire. Notamment le fantôme de l'opéra qui vient de paraître en français, c'est enfin une oeuvre de Madame Salazaki qui est traduite en français. Elle exerce par ailleurs de nombreuses activités dans notre domaine, le cinéma, l'enseignement, et elle a beaucoup de choses à me dire, je crois, donc on se fait un plaisir à l'avance d'entendre sa conférence et je vais tout de suite sans attendre passer la parole pour qu'elle se présente lui-même. Je suis enchanté de vous rencontrer aujourd'hui, donc je m'appelle Harimo Sagan Salazaki et je travaille en tant que mangaka professionnel depuis 36 ans. Au moment où je me suis posé la question de savoir combien de mangas j'avais publié en tant que livre, j'ai eu du mal à compter, la seule chose dont je suis certaine, c'est que j'en ai publié plus de 300. Je suis en train de faire beaucoup de travail, j'ai eu du mal à compter, j'ai eu du mal à compter, j'ai eu du mal à compter en français. Depuis une vingtaine d'années maintenant, en plus de mon activité en tant que mangaka, je m'intéresse, je m'implique beaucoup dans les activités d'échanges culturels, notamment et surtout avec la France. Donc ça fait vingt ans que je viens très régulièrement en France pour promouvoir les échanges culturels entre nos deux peuples. Et j'ai eu aussi des activités qui sortent du champ des mangas puisque je m'occupe aussi de ces derniers temps de production de cinéma, de production d'anime, enfin donc de films de cinéma, d'anime et aussi de production de jeux vidéo. J'enseigne aussi des mangas et il y a un des rêves que je casse sur le film de cinéma, d'anime et aussi de production de jeux vidéo. Mon rêve, mon souhait tellement, c'est non seulement de diffuser les mangas, mais de pouvoir produire des mangaka français qui créeraient des mangas que je produirais moi-même. Mon rêve, mon souhait tellement, c'est non seulement de diffuser les mangas, japonais en France, mais aussi de faire quelque chose, de partager avec des mangaka français ou des français. Je suis présente deation en France. Peut-être que je n'ai rien à dire, sinon, depuis le petit mille ans, le Philippines, le Philippines, le Tiong Denver et lecross. Et ce que j'ai rencontré, j'ai rencontré dans les lumières français, mais j'ai aussi des échanges un peu partout dans le monde. notamment en Asie, en Chine, en République populaire de Chine, à Taïwan, en Europe Philippine. J'ai aussi beaucoup d'échanges avec des universités en Angleterre, en Royaume-Ure. Les animations et les jeux de mafayette, et les marques d'animation et de nombreuses cultures, pour que vous puissiez aller ensemble, je pense que je vais continuer à faire tout le monde possible pour promouvoir le manga, l'anime, et nos échanges culturels entre le français et le Japon. Voilà, donc c'était la présentation de Madame Sanazaki. Elle a aussi un certain nombre de thèmes sur lesquels elle va nous dire quelques mots, et ensuite, disons, dans une dizaine de minutes, elle va pouvoir procéder à un live drawing, c'est-à-dire qu'elle va dessiner sur une feuille que vous verrez à l'écran. Ça sera la performance qui va suivre. Donc, je crois que le thème suivant, c'était de nous parler... Donc, elle va d'abord nous parler un peu plus en détail des mangas. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire des mangas japonais. Moi-même, actuellement, j'enseigne l'art du manga à l'université au Japon. Et en général, au bout de quatre ans, des personnes, qui au départ sont totalement incapables d'écrire ou de dessiner un manga, au bout de quatre ans, deviennent mangaka. On va prendre un exemple concret. Vous prenez une photo et une illustration ou un personnage que vous aimez beaucoup. Vous les posez devant vous. Et ensuite, vous dessinez une bulle. Et donc, ce que je dis à ce moment-là à mes élèves, c'est dans cette bulle que vous avez dessinée, écrivez vos sentiments, ce que vous ressentez. Et donc, dans cette bulle, admettons que vous preniez une photo de vous, souriant, très souriant, vous dessinez une bulle et vous écrivez « c'est le bonheur ». Vous avez déjà fait un manga, rien que en faisant ça. Un manga, ça part de petits épisodes comme ça de la vie qu'on va rassembler pour créer après un manga contenant plusieurs épisodes. Je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui pratiquent Instagram ou encore Facebook. Je pense que même dans ce cadre de Facebook ou d'Instagram, si vous dessinez une petite bulle et que vous ajoutez à la photo l'expression décrite du sentiment que vous ressentez. Et à ce moment-là, vous faites déjà du manga ? Si vous pratiquez vous-même cela, quand vous lirez des mangas, vous comprendrez mieux quel était le sentiment du mangaka quand il a créé son manga ? Je pense qu'il y a plusieurs façons de prendre plaisir à la lecture d'un manga, mais une façon qui serait simplement de le lire et d'y trouver plaisir, mais une autre façon serait d'essayer de se mettre à la place du mangaka quand il a créé son manga. Et d'essayer de comprendre quels étaient les sentiments qui l'ont animé à ce moment-là. Alors, je voudrais faire le live drawing. Oui. Effectivement, donc vu le temps qui nous est à partir, on va être obligés de commencer le live drawing. Madame Sanazaki va commencer à dessiner devant vous. Ce qu'elle va dessiner va être affiché à l'écran et je pense qu'on pourra lui poser un peu des questions pour savoir ce qu'elle dessine et demander des précisions. J'ai essayé de demander à Madame Sanazaki ce qu'elle allait nous dessiner. Pour l'instant, ces informations, ce qu'on a, c'est qu'il s'agira de quelque chose du domaine de la fantaisie. Je vais essayer de dessiner un personnage ou une scène dans le genre de la fantaisie qui mélange un petit peu le genre fantastique de fantaisie français et le genre de fantaisie japonais. Vous voyez bien l'écran ? Non ? Comment Ali ? Vous voyez bien l'écran. Merci. On va voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est peut-être le mieux qu'on pourrait avoir. Là, il s'agit de l'ébauche, je pense, donc c'est normal que ce ne soit pas très très visible. Oui, un shiitagaki, c'est l'ébauche, donc c'est peut-être pas mal que ce soit moins visible que le dessin final. Là, il y avait un crayon marrant qui était à disposition, donc Mme Sanzaki a pris le crayon marrant. Quand elle dessine ce manga, en général, elle dessine toujours une ébauche au crayon, mais j'essaie, elle aurait plutôt tendance à utiliser un crayon de couleur grise. Là, c'est le hasard qui a fait qu'il y avait un crayon de couleur marrant à disposition. J'ai l'impression qu'on voit un peu bien, non ? C'est pas bien ? Toujours pareil. J'ai l'impression qu'il y avait un crayon de couleur grise. Et comme ça, il y avait un crayon, il y a un crayon, un crayon sur le Ukraine et des deux un sciencé surgeries. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est vrai que le photo de Louvérin, c'est parmi les mangas, parmi les œuvres que j'ai créées, c'est pour moi une des plus importantes, donc je suis heureux que ce soit celle-ci qui soit traduite et publiée en France. Est-ce qu'on voit mieux maintenant qu'il y a les couleurs ? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour, je voulais savoir à partir de quel âge a-t-elle commencé le dessin et avec quel genre de matériel ? Je pense que vous avez entendu la question, mais je vais la répéter en cas que vous ne l'avez pas bien entendu, c'était à quel âge a commencé Mme Samazaki ? Et avec quel matériel elle a commencé ? C'est bien ça la question ? J'ai commencé à dessiner des bancas à l'âge de 10 ans. J'avais une cousine qui dessinait très bien les mangas et qui m'a proposé de dessiner moi aussi des mangas. A 10 ans, j'étais encore bien jeune et donc j'ai dessiné des mangas avec un crayon dans un cahier. Et ils passent sur mon crayon dans un cahier. Et je vais avoir un crayon dans un cahier. Et je vais en m'avoir un crayon dans un cahier. Et ça, j'aurais un fils, c'est pas vraiment de pinки. Et ça, j'avais aussi des moelles. Et di 충on d'aide, continuez. Et des amЙ, je vais t'être pas de pin. J'en sais pas le truc, pas le truc. On ne sait tout ce qu'il veut dire, mais c'est même pas mon crayon dans le truc. En fait, j'ai commencé à utiliser non plus le crayon, mais le stylo, la plume, pour dessiner des mangas de type plutôt professionnel à l'âge de 16 ans. C'est là que je me suis dit que je vais essayer quand même de devenir professionnel des mangas, et que donc j'ai commencé à 16 ans, j'étais au lycée, à dessiner avec un stylo. C'est la première fois que j'ai dessiné ce qu'on pourrait appeler un véritable manga noir et blanc, sur du papier, destiné spécialement au manga, au dessin du manga. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ceux qui connaissent bien le manga doivent connaître l'instrument que j'utilise actuellement, il s'appelle un koki. Ça fonctionne presque comme un pinceau. L'intérêt de ce koki, c'est qu'on peut l'utiliser en tout lieu. Ça ne demande pas comme un seau, par exemple, d'avoir de l'eau, des pignons, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple quand on partait avec soi. Merci. Si vous avez encore des questions, il reste 5 minutes avant la fin de la conférence, ne vous n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre précédente réponse. Toujours au niveau de l'édition, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que vous avez pensé de l'édition du sein de manga, du fantôme de l'opéra ? Si vous souhaitez en fait continuer le travail avec cet éditeur ? Et quel manga aimeriez-vous en fait faire découvrir en français ? S'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors bienvenue, ça se passe très bien avec cet manga, et j'espère qu'on va pouvoir continuer. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire, je veux publier telle chose, c'est pas, il s'en demande de me dire, s'il souhaite continuer à publier mes œuvres. Si c'est le cas, j'espère que c'est ça. J'ai plusieurs idées, j'aimerais bien notamment présenter en France, Abeno Sayemel, le personnage que je suis en train de dessiner à droite, qui est une de mes œuvres majeures. Je suis aussi en train de créer un nouveau manga, tournant autour du mythe de La Belle et la Bête, que j'aimerais écrire, mais en pensant surtout au français. Donc j'espère que ça pourra se faire aussi, que ça pourra être bien en France. Je précise quand même, pour que vous ne me fassiez pas d'idée à ce sujet, quand je parle de La Belle et la Bête, je me réfère à l'œuvre originale, et non pas à ce qui a été fait par Disney. C'est dans un tout autre conseil. C'est dans un tout autre conseil. C'est le même cas que pour le Fantôme de l'Opéra, on pourrait penser éventuellement que j'étais influencé par la comédie musicale mais en fait je connaissais depuis longtemps et j'admirais l'œuvre de Gaston de Rouen et c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le manga enfin dans le manga tel qu'il est publié en France, mon manga et le texte originel de Gaston de Rouen le Fantôme de l'Opéra, le roman de Gaston de Rouen ça sera la dernière question mais on va terminer en deux minutes merci ok je vais essayer de poser quatre questions je vais savoir si elle avait une préférence parmi toutes les œuvres qu'elle a pu faire et quelle œuvre pouvait la rendre la plus fière aujourd'hui et aussi quelle œuvre qu'elle n'a pas fait mais qui a pu l'inspirer pour devenir mangaka quel a été son livre ? je vais répondre d'abord par la deuxième question alors je ne sais pas jusqu'à quel point cette 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 mangaka est connue en France mais je pense que la mangaka qui m'a le plus influencé s'appelle Kyoko Ariosu en fait j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'assistant de Kyoko Ariosu alors elle a dessiné parmi les mangas les plus célèbres de Kyoko Ariosu il y a un manga qui s'appelle Swan en japonais c'est-à-dire le signe ou les signes qui est un manga qui apporte les balais je ne sais pas si j'ai l'impression que certains d'entre vous connaissent mais ce n'est pas par hasard en étant devenu son assistante que j'ai été influencé par elle c'est parce que si j'étais la trouvée pour devenir son assistante c'est parce que j'admirais beaucoup ce qu'elle faisait on peut dire aussi que j'ai été fortement influencé par mon ami Yoko Ranabusa quand j'ai fait mes débuts dans le manga en fait c'est simplement parce que j'ai fait mes débuts dans une revue dans laquelle écrivait déjà Madame Ranabusa et nous sommes devenus amis et j'ai été pas mal influencé par Mme Ranabusa c'est la personne avec qui Mme Sanazakrita a donné une conférence commune dimanche l'auteur de Gwendolyu je suis désolé on a un petit peu dépassé le temps donc on a oublié de s'arrêter là je vous remercie beaucoup de votre attention et on va attendre le dernier coup de crayon de Mme Sanazaki merci 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 merci